Hey ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. J'aimerais vous parler d'une condition toute particulière parce que la dernière fois je vous ai parlé d'NVIDIA mais ça n'empêche pas que j'ai un point de vue aussi très positif chez AMD parce que c'est quasiment sur quoi je vais partir dans les prochaines années. Je vais plutôt prendre processeur AMD et carte graphique AMD parce que déjà c'est une seule identité et en plus de ça je trouve que AMD est vraiment très bon dans beaucoup de domaines que ce soit dans le domaine du montage vidéo, au niveau des rendus, pareil je parle surtout dans la vitesse etc ou même dans tout ce qui est graphique, pareil pour les jeux vidéo, ils sont vraiment je trouve bien monopolisés par rapport à ça surtout qu'ils sont dans toute la modération nécessaire et vraiment ils sont modérés un petit peu partout dans plein de petits endroits, que ce soit processeur ou que ce soit GPU par exemple Intel ne le fait pas ils font des graphiques mais surtout sur leur puce, sur leur processeur mais pas indirectement donc ils ne font pas séparément comme le fait AMD et AMD est aussi très présent sur les consoles de jeux vidéo que ce soit les anciennes comme ce soit les nouvelles, il faut le rappeler aussi et en plus de ça ils ont de sacrés bons partenariats avec Nintendo, Sony etc et donc c'est pour ça que j'aime énormément ce choix là aussi et par rapport à Nvidia, Nvidia n'est vraiment qu'une seule catégorie entre guillemets de produits qui sont les plus connus, ce sont les cartes graphiques mais ça n'empêche pas que forcément ce soit les meilleurs non plus dans leur catégorie je peux comprendre que vous ayez votre point de vue, que ce soit positif ou négatif vous pouvez très bien le débattre en commentaire encore une fois mais bon, on sait très bien où ça va en venir c'est en fonction des utilisations de chacun, des besoins de chacun, des goûts et des couleurs et c'est vraiment comme si c'était des goûts et des couleurs finalement on n'en discute pas forcément parce que chacun ne sera pas forcément d'accord là-dessus donc les cartes graphiques que je vais vous présenter sont forcément les dernières je vais vous dire les points faibles, les points forts dans cette vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne comme d'habitude vous aurez les liens, ça c'est très important de le rappeler mais les liens pour ceux qui souhaitent seront en description de vidéo pour les cartes graphiques de chez AMD par exemple on a la RX 7900 XTX que j'avais d'ailleurs fait à sa sortie j'avais d'ailleurs fait une petite vidéo dessus parce que je trouvais vraiment sympa et vous parlez un petit peu très rapidement de la carte graphique je ne vais pas y passer des heures alors au niveau de la consommation je ne suis pas forcément quelqu'un qui est pour parce qu'elle consomme un petit peu les performances dans les jeux je la trouve bonne en général pareil même en performance au niveau de la 4K c'est géré la plupart des jeux en 4K sans trop de problèmes le bruit on n'entend pas des masses et pareil pour la performance en 2K donc la performance vous l'avez compris la ventilateur à l'arrêt même quand la carte est au repos il n'y a aucun problème de ce côté là les points faibles, le retracing toujours en retrait par rapport à la concurrence donc c'est un petit peu compliqué mais quand même ça gère très bien aussi en termes de cartes graphiques mais d'ailleurs c'est une très bonne solution pour jouer en 4K parce que les jeux s'affichent avec un débit d'image élevé y compris en retracing lorsque le FSR est actif néanmoins si AMD arrive à proposer une carte aussi rapide que sa concurrente directe qui est la 4080 vous l'avez compris mais je reste légèrement déçu par rapport à la prestation que peut faire le retracing d'ailleurs l'écart et l'opposante est alors élevé au niveau de la situation qui ne s'arrangera pas en mesure que les jeux utiliseront plus d'effet de ce genre ce qui peut être dommage mais encore une fois ça reste mon point de vue on a aussi la 6900XT qui a été l'une je pense les plus achetée et pas forcément excessivement chère on est en dessous de la barre des 700€ que vous pouvez retrouver sur le marché je vous la mettrai aussi en description de cette vidéo la consommation elle reste moyenne pareil une performance dans les jeux qui reste très bonne pareil une performance en 1440p en 4K ça va avoir un petit peu de mal il ne faut pas le cacher là je ne mettrai pas forcément une très bonne note parce que littéralement elle ne le gère pas forcément le bruit très bien on n'entend pas du tout il n'y a pas de très gros problème même quand elle a plein de charges on n'entend pas forcément beaucoup et par contre c'est une concurrente vous l'avez compris elle a 3080 voire une 4070 ou plutôt une 4070 pour la génération des 4000 donc auquel cas en 1440p elle le gère plutôt bien franchement là dessus mais elle a quand même une bonne prestation sur les jeux 4K mais il faudra baisser un petit peu la qualité d'image parce que là dessus on n'aura pas quelques trucs par contre à condition qu'il soit dépourvu de raytracing là dessus mais franchement les performances sont plutôt bonnes mais c'est juste encore une fois au niveau du raytracing ça peut poser problème quand je dis entre le FSR ou le raytracing là dessus je pense qu'il y a une évidence qu'il y a quand même un écart en termes de performance pour moi on a aussi la Radeon 7900 XT qui est une des dernières aussi qui se focalise vraiment sur le 4K et aussi le FSR avec cette carte graphique je trouve et donc on a une performance qui est quand même bonne on va dire qu'elle est plutôt modérée que ce soit dans les jeux etc en général la consommation pareil c'est pas foufou mais bon là dessus c'est pareil le bruit ok ça reste très bon aussi performance en 1440p ok je reste à peu près dans ce schéma là j'ai pas envie de détailler plus parce qu'on pourrait y passer des heures le point faible c'est qu'elle est moins onéreuse que la 7900 XTX mais un petit peu moins puissante parce que forcément elle décline au niveau de certaines choses mais quand même on arrive à avoir un très beau niveau de performance en 4K Gara y compris avec le raytracing qui est actif lorsque le FSR est activable donc faites attention à ça en revanche le raytracing reste aussi un retrait de la concurrence parce que en gros ça s'accentue en mesure que les jeux exploiteront les effets de ce genre vous l'avez compris je répète exactement la même chose que j'ai répété tout à l'heure mais ces cartes graphiques là c'est au niveau surtout si les jeux ont tendance à utiliser de plus en plus le raytracing ça va forcément avoir un impact sur les cartes graphiques de chez AMD à ce niveau là donc bien sûr il existera aussi d'autres générations qui arriveront par le futur et vous comptez sur moi pour vous faire des vidéos dessus pareil là on a le 7800 XT qui gère mais très parfaitement la 1440 pixels voire même le très bien le 1080 pixels pour moi donc là dessus c'est pas négligeable pareil le FSR 3 qui se fait qui se fait un peu attendre donc en gros c'est au dépourvu de certaines technologies qu'on n'a pas forcément sur les 7900 donc là dessus c'est bien mais ça reste néanmoins quand même très bon pour vraiment tout ce qui est un petit peu basique etc après si vous faites juste des choses basiques et bureautiques est-ce que ça vaut le coup la 7800 oui parce qu'elle reste quand même quand même un prix en dessous des 600 euros on aura la petite dernière un petit peu qui pourrait se comparer très peu mais pour moi elle n'est pas si bonne que ça c'est la 7600 de chez AMD qui pourrait se comparer très bien avec une 3050 une 3060 en vrai mais pas du tout avec une 4060 il ne faut pas du tout faire une comparaison avec celle-ci elle est extrêmement bonne pour du full HD mais de cas elle le gérera très très peu très très mal pareil on a une bonne quantité de Vram qui est assez suffisante c'est une position vraiment convaincante mais pour les petits jeux en général voilà donc si vous moquez du retracing seul les ombres au tableau une consommation vraiment en hausse mais au moins elle reste bonne vraiment ça reste vraiment correct si je voulais que j'approfondisse un petit peu plus au niveau de mon point de vue sur la 7600 parce que j'en ai pas forcément parlé sur la chaîne on a une quantité de mémoire qui est très élevée donc on peut monter jusqu'à 20Go de mémoire donc c'est juste énorme au passage là dessus on a quand même une quantité qui peut vraiment tourner et gérer les jeux au dessus de 60 images secondes en 1080p et même tout ça avec un maximum de détails donc au lieu de proposer une alternative à une 4070 ou une 4060 et surtout pour le prix parce que les 4060 Ti ou la 4060 Ti certes elles ont le retracing elles sont aussi beaucoup plus chères et pour moi la RX 600 c'est surtout un remplacement des cartes graphiques 1660 qu'on avait à l'époque ou la RTX 2060 la 3060 c'est encore même un petit peu plus élevé que là dessus mais moi ça reste vraiment un petit compromis voilà ça reste un petit compromis si vraiment vous avez pas de très gros budget et vous avez pas envie de mettre une tonne d'argent sur une carte graphique là dessus elle a donc elle est accompagnée vous l'avez compris de 8Go de VRAM donc ce qui suffit largement et en plus de ça un TDP de 165W donc c'est 33W de plus que la 6600 qu'il y avait à l'époque et si vous voulez une petite config ça peut toujours faire l'affaire voilà donc elle est en dessous si vous l'avez compris la 7600 est légèrement en dessous on va dire enfin bien en dessous quand même de 10-15 FPS voire 20 en fonction des jeux bien évidemment sur la 4060 Ti donc la 4060 Ti reste quand même très bonne aussi dans l'ensemble et bien plus élevée donc pour moi ça peut s'élever avec une 3060 etc mais c'est en fonction de beaucoup de jeux c'est en fonction de pas mal de paramètres donc ça peut s'élever des fois ça peut un petit peu baisser mais elle reste quand même bien franchement elle reste quand même pas négligeable là dessus donc voilà pour ceux qui souhaitent retrouver bien évidemment toutes ces cartes graphiques en description de vidéo n'hésitez pas n'hésitez pas aussi à vous abonner à mettre un petit pouce bleu et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos high tech à la fin prochaine ciao ciao ciao